On va faire la correction de l'exercice 35 nombre complexe d'abord on va faire un petit rappel alors soit z est égal à x plus y i avec x et y 2 réels alors pour trouver un argument de z la mort mais telle est maraille maraille ou là on cherche le module de z. On factorise z par le module de z c'est à dire z est égal au module de z facteur de x sur module de z plus y sur module de z. On cherche une valeur de theta telle que x sur module de z est égal à cos theta et y sur module de z est égal à sin theta. On peut l'écrire sur la forme de module de z c'est à dire z est égal à r theta. z' est égal à r theta' je vais prendre un entier naturel n. on a z z prime on a z z prime. je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 35. Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 35. Première question z est égal à moins racine carrée de 15 plus y racine carrée de 5. Alors le module de z est égal à racine carrée de moins racine carrée de 15 au carré plus racine carrée de 5 au carré. z est égal à racine carrée de 20 qui est égal à 2 racine carrée de 5. Alors je factorise par 2 racine carrée de 5. C'est le facteur de moins racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi fois y. c'est moins pi sur 3. Donc z a pour module de racine carrée de 5 et a pour argument moins pi sur 3. Deuxième question z est égal à moins 1 moins y racine carrée de 3. Alors le module de z est égal à racine carrée de moins 1 au carré plus moins racine carrée de 3 au carré qui est égal à racine carrée de 4 c2. Donc z est égal à 2 facteurs de moins 1 demi plus y moins racine carrée de 3 sur 2. qui est égal à racine carrée de moins 1 au carré qui est égal à racine carrée de moins 1 au carré qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. C'est moins 2 pi sur 3. Troisièmement z est égal à racine carrée de 4. Troisièmement z est égal à moins y. Et moins y je peux l'écrire sur la forme de z 0 plus moins 1 fois y. A pour module 1 et A pour argument theta tel que cos theta égale 0 et sin theta est égal à moins 1 c'est moins pi sur 2. Quatrièmement z est égal à 1 moins y au carré. Alors en A, 1 moins y c'est racine carrée de 2 facteur de racine carrée de 2 sur 2 plus moins racine carrée de 2 sur 2 i qui est égal à racine carrée de 2. et theta tel que le cos theta c'est racine carrée de 2 sur 2 et sin theta c'est moins racine carrée de 2 sur 2 c'est moins pi sur 4. Donc z est égal à racine carrée de 2 moins pi sur 4 le taux au carré c'est racine carrée de 2 au carré sur 2 et moins 2 pi sur 4 c'est moins pi sur 2. Cinquième question. Z est égal à 1 moins y facteur de moins racine carrée de 3 plus y qui est égal. Ici je vais factoriser par racine carrée de 2. C'est racine carrée de 2 sur 2 plus moins racine carrée de 2 sur 2 i. facteur, ici je vais factoriser par 2, c'est moins racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi i. C'est égal à racine carrée de 2 et c'est moins racine carrée de 3 sur 2 et sin theta c'est moins racine carrée de 3 sur 2 et sin theta c'est moins racine carrée de 3 sur 2. qui est égal à racine carrée de 2 qui est égal à racine carrée de 2 qui est égal à 2 racine carrée de 2 qui est égal à 2 racine carrée de 2 et ici c'est 7 pi sur 12. Donc l'argument de z c'est 7 pi sur 12. Sixième question. C'est 1 moins 1 plus z est égal à 1 plus i racine carrée de 3 sur 1 plus i qui est égal. Maintenant, je vais factoriser par 2, c'est 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, je factorise par racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2 qui est égal à le module c'est 2 et l'argument c'est pi sur 3. Maintenant, le module c'est racine carrée de 2 et l'argument c'est pi sur 4 qui est égal à 2 sur racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2 et pi sur 3 moins pi sur 4 qui est égal à racine carrée de 2 pi sur 12. Septième question. Z est égal à racine carrée de 3 moins i sur 2 i qui est égal, je factorise par 2, c'est racine carrée de 3 sur 2 plus moins 1 demi i, 2 i. Je simplifie par 2. Là, il me reste 1. Là, il me reste 1. pi sur 2 qui est égal à 1 moins pi sur 6 moins pi sur 2 est égal à 1 moins 2 pi sur 3. huitième question. Z est égal à 5 moins 5 sur racine carrée de 7 moins i racine carrée de 21 est égal. à 5 sur racine carrée de 2 racine carrée de 2 racine carrée de 7. Là, c'est moins 1. Là, c'est 1 demi plus moins racine carrée de 3 sur 2 fois i qui est égal à 5 sur 2 racine carrée de 7 moins 1. c'est 1 pi. Ou alors, c'est 1 cos. Le cos. Le cos est 1 demi et sin c'est moins racine carrée de 3 sur 2, c'est moins pi sur 3. qui est égal à 5 sur 2 racines carrées de 7 1 pi moins ou moins pi sur 3 c'est plus pi sur 3 qui est égal à 5 sur 2 racines carrées de 7 1 c'est 4 pi sur 3 je cherche une valeur principale c'est 5 sur 2 racines carrées de 7 1 je vais retrancher 2 pi plus 4 pi sur 3 il me reste je peux faire entrer à l'intérieur pas de problème ici c'est moins 2 pi sur 3 voilà une neuvième question z est égal i sur racine carrée de 3 moins i à la puissance 4 qui est égal alors on a i sur racine carrée de 3 moins i i c'est 1 pi sur 2 on va dire c'est 2 le cosinus c'est racine carrée de 3 sur 2 et sinus c'est moins 1 demi donc c'est moins pi sur 6 qui est égal à 1 demi pi sur 2 plus pi sur 6 est égal à 1 demi 4 pi sur 6 c'est 2 pi sur 3 donc z est égal à 1 demi 2 pi sur 3 à la puissance 4 est égal à 1 sur 16 et 8 pi sur 3 qui est égal à 1 sur 16 2 pi plus 2 pi sur 3 qui est égal à 1 sur 16 2 pi sur 3 je passe à la dernière question 10 c'est z est égal moins 1 moins i racine carrée de 3 sur moins 1 plus i à la puissance 2018 alors moins 1 moins i racine carrée de 3 sur moins 1 plus i est égal je factorise ici par 2 c'est moins 1 demi plus moins racine carrée de 3 sur 2 i je factorise ici par racine carrée de 2 c'est moins racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2 i qui est égal à 2 le cosinus c'est moins 1 demi et sinus c'est moins racine carrée de 3 sur 2 c'est moins 2 pi sur 3 sur le cosinus c'est moins racine carrée de 2 sur 2 et sinus c'est racine carrée de 2 sur 2 c'est 3 pi sur 4 qui est égal 2 sur racine carrée de 2 c'est racine carrée de 2 moins 2 pi sur 3 moins 3 pi sur 4 qui est égal qui est égal racine carrée de 2 moins 17 pi sur 12 je vais ajouter 2 pi moins 17 pi sur 12 et je vais trouver racine carrée de 2 7 pi sur 12 donc z est égal racine carrée de 2 7 pi sur 12 à la puissance 2018 qui est égal racine carrée de 2 à la puissance 2018 c'est 2 à la puissance 14126 pi sur 12 qui est égal à 2 à la puissance 1009 à la puissance 14126 je le divise par 12 je vais trouver 1176 pi un nombre à paire plus 14 pi sur 12 qui est égal à 2 à la puissance 1009 14 pi sur 12 c'est 7 pi sur 6 je passe à l'exercice numéro 36 alors écrire sa forme trigonométrique les nombres complexes suivants z1 est égal moins racine carrée de 2 moins i racine carrée de 2 est égal le module de z1 est égal racine carrée de moins racine carrée de 2 au carré plus moins racine carrée de 2 au carré est égal à racine carrée de 4 c2 donc z1 est égal à deux facteurs de moins racine carrée de 2 de moins racine carrée de 2 sur 2 plus moins racine carrée de 2 sur 2 i qui est égal à 2 et theta tel que cosinus c'est moins cosinus theta c'est moins racine carrée de 2 sur 2 et sinus theta c'est moins racine carrée de 2 sur 2 c'est moins 3 pi sur 4. Z2 Z2 est également à racine carrée de 6 plus i racine carrée de 2. Alors, le module de Z2 est égal à racine carrée de moins racine carrée de 6 au carré plus racine carrée de 2 au carré qui est égal à racine carrée de 6 et si c'est 6 plus 2, c'est 8 c'est 2 racine carrée de 2. Donc, je factorise par 2 racine carrée de 2 facteur de moins racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi i. Alors, le Z2 est égal à une étape telle que le cosinus c'est moins racine carrée de 3 sur 2 et sinus c'est 1 demi c'est égal à 2 racine carrée de 2 5 pi sur 6. Troisième question c'est Z3 Z3 est égal à moins 2 i moins 2 i est égal à à 2 facteur de 0 plus moins 1 fois i et il y a 2 et moins pi sur 2 Z4 est égal à 2 i sur racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2 qui est égal est égal à 2 i sur là je factorise par 2 facteur de racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2 je simplifie par 2 il me reste ici c'est 1 pi sur 2 le dénominateur c'est 1 pi sur 4 qui est égal à 1 le module c'est 1 pi sur 2 moins pi sur 4 est égal à 1 pi sur 4 Z5 est égal à racine carrée de 3 plus i sur racine carrée de 2 moins i racine carrée de 2 qui est égal ici je factorise par 2 c'est racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi fois i je factorise ici par 2 aussi c'est racine carrée de 2 sur 2 plus moins racine carrée de 2 sur 2 fois i je simplifie par 2 il me reste le numérateur c'est 1 pi sur 3 le dénominateur c'est 1 moins pi sur 4 qui est égal à 1 pi sur 3 plus pi sur 4 qui est égal à 1 7 pi sur 12 question numéro 6 z6 est égal à racine carrée de 3 moins i à la puissance 7 alors on a racine carrée de 3 moins i c'est égal à deux facteurs racine carrée de 3 sur 2 plus moins 1 demi i qui est égal le module c'est 2 et l'argument t'est à tel que le cosinus c'est racine carrée de 3 sur 2 et sinu c'est moins 1 demi c'est moins pi sur 6 alors z de 6 est égal à 2 moins pi sur 6 à la puissance 7 est égal à 2 à la puissance 7 moins 7 pi sur 6 je peux ajouter 2 pi moins 7 pi sur 6 qui est égal à 2 à la puissance 7 et 12 moins 7 c'est 5 pi sur 6 je passe à la question z7 z7 c'est cosinus pi sur 12 plus i sin pi sur 12 à la puissance 8 c'est égal ici le module c'est 1 et l'argument c'est pi sur 12 à la puissance 8 est égal à 1 8 pi sur 12 c'est 1 c'est pi sur 3 2 plus sur 3 pardon z8 c'est 1 moins i facteur de 1 moins i racine carrée de 3 alors je factorise par racine carrée de 2 facteur de racine carrée de 2 sur 2 plus moins racine carrée de 2 sur 2 fois i alors je factorise par 2 c'est 1 demi plus moins racine carrée de 3 sur 2 i donc ici c'est 2 le cosinus le cosinus teta c'est racine carrée de 2 sur 2 sin teta c'est moins racine carrée de 2 sur 2 c'est moins pi sur 4 2 le cosinus c'est 1 demi et sinus c'est moins racine carrée de 3 sur 2 c'est moins pi sur 3 qui est égale à 4 moins pi sur 4 moins pi sur 3 qui est égale à 4 et moins 7 pi sur 12 je passe à la neuvième question z9 est égale 1 plus i racine carrée de 3 sur 1 plus i à la puissance 10 alors on a 1 plus i racine carrée de 3 sur 1 plus i est égale ici je factorise par 2 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2 sur ici par racine carrée de 2 racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2 qui est égale ici c'est 2 pi sur 3 ici racine carrée de 2 pi sur 4 est égale à 2 sur racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 pi sur 3 moins pi sur 4 qui est égale à racine carrée de 2 pi sur 12 donc z de 9 est égale racine carrée de 2 pi sur 12 à la puissance 10 c'est 2 à la puissance 5 et 10 pi sur 12 qui est égale à 2 à la puissance 5 et 5 pi sur 6 l'argument la dernière question z de 10 est égale 1 plus moins i racine carrée de 3 à la puissance 12 1 plus i racine carrée de 3 à la puissance 7 alors on a 1 moins i racine carrée de 3 je factorise par 2 c'est 1 demi plus moins racine carrée de 3 sur 2 i qui est égale c'est 2 à 2 à 2 theta tel que le cosinus c'est 1 demi et sinuus c'est moins racine carrée de 3 sur 2 c'est moins pi sur 3 et 1 plus i racine carrée de 3 c'est égale à 2 facteurs de 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2 c'est 2 et theta tel que le cosinus c'est 1 demi et sinuus c'est racine carrée de 3 2 c'est pi sur 3 donc z de 10 est égale à 2 moins pi sur 3 à la puissance 12 sur 2 pi sur 3 à la puissance 7 qui est égale 2 à la puissance 12 moins 12 pi sur 3 sur 2 à la puissance 7 7 pi sur 3 qui est égale 2 à la puissance 12 12 pi sur 3 c'est 4 pi c'est ça reste 0 2 à la puissance 7 7 pi sur 3 c'est 2 pi plus pi sur 3 je simplifie par 2 pi il me reste pi sur 3 donc à des t égales 2 à la puissance 12 sur 2 à la puissance 7 c'est 2 à la puissance 5 moins pi sur 3 « 1 à la puissance 9 1 à la puissance 9 2 à la puissance 12